Oh! Mon dieu! Ok, on a un petit éguisoire! Génial! Ça vient avec un petit éguisoire! Ok! Bonjour! Bonjour et bienvenue chez moi. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Merci d'être sur ma nouvelle chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, on continue les unboxings, mais avec un unbagging parce que la compagnie, dans le fond, envoie ses produits dans un sac au lieu de les envoyer dans une boîte. Donc, la compagnie, c'est Ipsy, I-P-S-Y. C'est une compagnie, dans le fond, de produits cosmétiques, de produits pour le corps, de produits pour les cheveux. On n'aura pas de livres ou de collations. Ipsy, c'est une compagnie américaine. Ils ont plusieurs boîtes d'abonnements, notamment, dans le fond, celle que j'ai reçue qui est le Glam Bag. Glam Bag, ça comprend 5 échantillons ou parfois, dans le fond, à des produits pleins de grandeur. Le Glam Bag Plus, qui donne droit à 5 items de grandeur régulière pour une valeur de 25$. Et le Glam Bag Ultimate, qui donne droit à 12 items, dont 8 de grandeur régulière minimum, pour une valeur de 50$. Malheureusement, dans le fond, seulement le Glam Bag est disponible pour livraison au Canada. Avant de conclure l'abonnement pour le Glam Bag, Ipsy fait remplir un quiz beauté, pour savoir exactement votre teint, votre couleur de cheveux, des yeux, vos couleurs préférées, pour réussir à personnaliser les sacs de chacun. Donc, lorsque j'ai fait ma personnalisation, j'ai été avec une thématique soin de la peau. Donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui, le premier Glam Bag de Ipsy, qu'on ouvre à l'instant. C'est dans le bon côté. Allons-y! Ici, Découvre-toi! Donc, oh, ça vient! Chaque livraison vient dans une petite pochette à cosmétiques, une petite pochette à cosmétiques. Pour le mois de mai, on a dans le fond une thématique fête des mères un peu avec un sac en cuirette, je dirais, rose avec des fleurs roses foncées dessus. Et un petit... Le zipper, dans le fond, est en rose gold avec la marque Ipsy dessus. Un beau petit sac pour commencer. Allons-y produit par produit. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Quels sont nos cinq produits pour le mois de mai 2021? Comme pour les autres abonnements, on a une petite carte, dans le fond, qui nous présente les produits et leurs valeurs. La thématique pour le mois, qui était le mois de la fête des mères, c'est Flower Power. Donc, on va mettre ça de côté. On pige dans le sac. Premier item de la compagnie Lottie London AM to PM. Un eyeliner longue tenue, texture en gel. Pas de bavure, pas de décoloration et ce serait un item de grandeur régulière. On va l'ouvrir pour pouvoir voir comment ça s'applique. J'ai coupé mes ongles depuis la dernière vidéo, donc ça risque d'être un peu difficile. Une niaise. C'est-tu de ce côté-là? Non? Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Mon Dieu! OK, on a un petit aiguisoir! Génial! Ça vient avec un petit aiguisoir. OK. Est-ce que tous les eyeliner viennent avec des petits aiguisoirs ou c'est juste celui-là, dans le fond, puis j'avais raison d'être excitée. On est venu à bout. Et voici. OK. Bien aiguisé. Ça, on y va finement. Ouh! C'est très doux. On peut vraiment aller chercher un noir très profond. Pour le eyeliner de Lottie pleine grandeur, il est d'une valeur de 5,95. Prochaine thème. Un petit tube. La formule 10.0.1 One Smooth Operator Pore Cleaner Face Scrub Zinc Oat Pumice Purifying Scrub. Wow! C'est tout qu'une bouchée. Donc, c'est un exfoliant pour le visage. Pour peau acnéique et huileuse. C'est un exfoliant à la pierre-ponce et à l'avoine. Oh! Le petit tube est fermé. Hum! Ça sent le Gruau Quakers au... celui aux pommes. Et d'une couleur lila. Oh! On sent vraiment les granules à l'intérieur. Il y a des extraits de fruits. Ça sent le Fruit Roll Ups. Ok, ok. Pour notre exfoliant pour le visage, on a un échantillon de 30 ml. La grandeur régulière est de 100 ml à 6 $. Donc, notre échantillon de 30 ml doit être d'une valeur approximative de 2,10 $. On rit là, mais ça sent vraiment bon. On retourne à la petite poche. Oh! J'ai un autre petit tube. Oh! Wow! Très bel emballage! De la compagnie Skin & Co. Une crème à main à l'amaro et aux agrumes. Crème nourrissante au beurre de karité. Encore une fois, le petit tube est fermé. Si j'en mets un peu ici. Je ne sais pas c'est quoi de l'amaro. Mais ici, dans le fond, ça sent la... Ça sent la plage. Ça sent la plage méditerranéenne. La pleine grandeur est à 12 $ pour 30 ml. Donc, notre produit est d'une valeur approximative de 6 $. On ne va pas loin avec 6 $. On continue. Un autre petit tube. Cette fois-ci, de Origin. Clear Improvement. Un masque. Un masque au charbon pour nettoyer les pores. Donne pour résultat une peau lisse et claire avec moins d'éruptions cutanées. C'est très, très gris. On va en mettre juste un peu. La texture est collante. Laissez sécher, rincez et admirez votre peau et toute sa fraîcheur. Donc, pour notre minuscule petit échantillon de 15 ml, la pleine grandeur de 75 ml est à 27 $. Donc, pour notre échantillon de 15 ml, on a une valeur approximative de 5,40. Il nous reste un item dans notre sac. On a ici de Saint-Lux. Saint-Lux. Je ne suis pas certaine. Un produit mystérieux. Un duo de crayons à lèvres. Couleurs Vino et Moscato. Donc, pour ceux qui me connaissent, Vino et Moscato, ça tombe vraiment dans mes cordes. Ici, dans le fond, de ce côté-ci, on a une couleur que j'appellerais un peu baie pourpre, qui est Vino. Et ici, baie plus profond, qui est Moscato. Allons voir. Sur une partie propre. C'est peut-être juste moi, dans le fond, qui ne sait pas comment l'utiliser, mais... Ça fait comme des petits mottons, je les vois. Donc, on voit les deux couleurs. Personnellement, Vino, très beau. Moscato, pas certaine. Ce sont des produits grandeur régulière d'une valeur de 40 $. Pour nos deux produits grandeur régulière, qui sont le eyeliner et le crayon à lèvres, une valeur de 45 $ et 95, qui est environ quatre fois le prix de la boîte originale, de 12 $. Et si on ajoute, dans le fond, nos produits en grandeur échantillon, on a une valeur estimée de 59,45 $. Donc, à peu près cinq fois la valeur de la boîte. Le sac final. Deux produits cosmétiques, trois produits de soins pour la peau. Est-ce que vous pensez, dans le fond, que Ipsy a pris en compte mon quiz beauté pour m'envoyer le sac? Est-ce que vous aimeriez que je valide si on fait deux profils de beauté complètement différents, si on reçoit aussi des produits complètement différents? Après lavage, le masque est parti, les produits cosmétiques sont restés. On sent vraiment, dans le fond, la peau plus douce. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne sur le visage. Quoique, avec 15 millilitres, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir faire plus qu'une utilisation. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci encore d'être venu écouter mon vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, j'apprécierais vraiment que vous vous abonniez. Et vous pouvez aussi aller voir les vidéos précédentes. Vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501 C'est parti!